Salut à tous, une vidéo qui sera tutoriel, et je veux dire qu'une chose, bienvenue dans le monde merveilleux d'Archimux au plein airsé. Oui, j'avais déjà fait une vidéo sur Archimux au plein airsé, mais je ne crois pas que me souvenir que j'avais fait à l'époque, en octobre 2016, la partie installation. Donc, je vais vous montrer les joies de l'installation d'Archimux au plein airsé, de telle joie que j'ai dû écouter cet album pour me carner les nerfs. Voilà, 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 pour les personnes qui connaissent, vous allez vous dire, ça va dépoter. Donc, je vais rester saine, je vais essayer de ne pas jurer comme un chartier, ça va être dur. Donc, achimux au plein airsé, on peut récupérer le site qui s'appelle système-des-fruits.org. Je disais, bon, tout l'ensemble, voilà, personnellement, je suis neutre, mais je me suis dit, bon, la Montjaro au plein airsé fonctionne bien, elle est bien finie. Est-ce que c'est le cas avec Archimux au plein airsé ? Au mois d'octobre 2016, ce n'était pas franchement la joie, je m'étais bien pris la tronche, j'avais mis 90 minutes, là où j'en mets 30 en moyenne pour mon Archimux classique. Bref, donc, j'ai récupéré la dernière ISO en date qui date du 1er mars 2017. Je vais l'installer et on va voir ce que ça donne. On est parti. Donc, je garde Firefox en bas par sécurité. Donc, c'est une ISO uniquement sur 64 bits, parce que ça suit le principe d'Archimux. Et bon, comme pour la vidéo d'octobre, il y a 2-3 trucs qui vont faire un petit kit. Bon, c'est la version 20.23.2 d'OpenRC, pourquoi pas. Donc, je m'excuse si je fais des oublis, parce que je ne suis pas un spécialiste d'OpenRC. J'essaie de m'améliorer. Voilà. Et pour les personnes qui mettront des pouces vers le bas, eh bien, c'est un peu mieux pour vous, si vous n'avez pas vu la vidéo, que vous n'allez voir, c'est que vous êtes masochiste. Voilà. Donc, on fait un lotkiz.fr. Donc, là, je reprends le principe de mon tutoriel. Donc, on va faire les partitions classiques. C'est pour ça que je ne vais pas passer trop d'autant dessus. Le partitionnement classique. Je n'avais pas envie de me taper une UEFI, n'est-ce pas ? Alors, on va mettre en bout de table. Nouvelle, 4 gigas. Je n'aurais pu aussi bien se partir d'une Arch Linux SystemD vers OpenRC, mais je me suis dit, autant partir d'une image réseau d'installation, ça sera plus propre. Et la dernière. Et zut. Voilà, new. Donc, on fait ça. Pour gagner un tout petit peu de temps, je vais mettre 2.0-Q. C'est pour quoi y être. En clair, il n'affiche rien du tout. Juste la commande, c'est terminé. Ça fait gagner 3-4 secondes. Donc, après, on va monter les partitions. Et je vais vous montrer le premier truc qui m'a fait tiquer. Parce qu'étant donné que, bon, déjà, les package builds ne sont pas super bien faits, les remplacements, les conflits sont mal renseignés. C'est-à-dire que là, ça sent un peu le projet fait de briques et de brocs, malheureusement, pour vous dire, ouais, on propose une Arch Linux avec OpenRC. Ouais ! Et merde, mais remplir les package builds correctement, c'est trop difficile. Désolé, je m'énerve un peu. Je vais me calmer. Tsen, tsen, tsen. Alors, mkswap, devsda2, swapon, devsda2. On va s'occuper des miroirs. Donc, alt-r, serveur, qu'on remplace par dièse, serveur. On croisi en serveur. On va rechercher le serveur Polymorph. Et le serveur Arch Linux.fr. Non, je vais le rechercher, je crois. Arch Linux.fr, parce qu'il y a plusieurs qui s'appellent comme ça, donc ça sera mieux. Clac, clac. Et on enregistre. Donc, déjà, le premier bug que j'ai constaté, c'est que les dépôts nécessaires pour l'installation des paquets OpenRC et nos systèmes D sont en bas de liste. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prioritaires sur les paquets officiels. Vous imaginez la merde quand il faut tout modifier. Donc, pour contourner ce problème, je vous le prouve. Donc, pour contourner ce problème, on va directement, voilà, donc c'est la même ligne, clac, Arch OpenRC, on remonte. Donc, contrôle K, contrôle U. Comme c'est la même ligne à chaque fois, on va mettre Archist ND. Et comme c'est deux fois la même ligne, on fera deux fois, contrôle U. Hop, ça, mince. Je serai un peu trop haut. Contrôle U. Voilà, donc on va asser une ligne. Clac, clac. Contrôle K. Et on copie deux fois, contrôle U. Tac. Ça, on met deux fois. Voilà. Et contrôle U. Voilà. Donc là, on a le... Normalement, ça devrait ça. Bref. Donc là, vous allez comprendre pourquoi parfois, il y a des petites emmerdes. Ça, c'est nécessaire pour avoir l'installation la plus openRCisée de base. Donc, on fait Y. OK. MountDevSDA3MNT. On crée les répertoires. Bien sûr, si vous ne savez pas installer une Archinux, une Archinux openRC, c'est pas la peine. Base. On, boot on, pardon. Voilà. Donc, je vais monter par toche. Donc, déjà, c'est dommage parce qu'on peut se dire est-ce qu'il y a tous les dépôts, tous les paquets sont disponibles dans le dépôt à VR. Au cas où, malheureusement, un des dépôts openRC ou nos systèmes D viendraient à tomber en panne. Ou même disparaître. Là, on ne sait pas. Donc, on fait packstrap MNT base base double. Et là, on va voir qu'il va nous installer déjà des paquets openR... nos systèmes D. Par exemple, utilinux nos systèmes D. LogRotate nos systèmes D. OpenRC, les paquets openRC sont installés. Vous voyez, il y a quand même des paquets nos systèmes D qui sont installés. Udev. Tiens, je pensais que ça serait un peu un système D. Il y a eu Udev. Je ne sais pas pourquoi il y a un système D. On appelle cette omigration. Mais c'est peut-être le seul paquet système D installé. N'hésitez pas à jamais. Donc, ce que je vais faire une fois la base installée, je vais la passer en testing parce que je veux installer ma T1-18 qui n'est disponible au 19 mars 2017 que sur testing. Là, j'ai quelques petites notes sur un morceau de papier. Là, je vais quand même essayer de gagner un petit peu de temps. Vous allez voir qu'il y a un certain paquet qui, c'est-à-dire que c'est mal renseigné parce qu'il pourrait proposer, parce qu'il a besoin d'un Xorg spécifique, mais il n'est pas, il ne remplace, il est en conflit avec un Xorg officiel au lieu de le remplacer. On sent que les package build d'origine ont mal été renseignés. Dommage. Les package build étant les recettes pour compiler les logiciels, dépendance, conflit, remplacement, etc., etc., etc. Une fois que je serai sur ma T, je rajouterai PAC à UR, où je pourrais faire avant, je ne sais pas. En tout cas, je rajouterai PAC à UR, P à MAC, pour installer les derniers paquets que j'aurais malheureusement manqué parce qu'il y a quand même certains qu'on manque. Il y a des remplacements, merde, on s'est dit, ah, il y avait ça. Parce que le problème, c'est qu'il y a deux paquets. Le paquet de système D et le paquet OpenRC pour parfois avoir les services qui lancent les paquets. C'est un peu complexe. Mais vous verrez ça longtemps et en heure. voilà. Donc, on va continuer avec console kit qui permet de gérer les droits, de gérer les accès et compagnie. Donc, console kit OpenRC, on va le rajouter aussi. Comme ça, on pourra rajouter console kit qui permettra de gérer. Voilà, vous voyez, il y a déjà un conflit. D'accord, d'accord, d'accord. On verra après. On verra quand on saura passer en... En post-installation. Donc, déjà, premier conflit, vous voyez, des paquets mal renseignés. Bim ! Premier conflit. Bon. C'est pas grave. Donc, on va faire... Cups. On va essayer Cups nos systèmes D. Cups OpenRC. Comme ça, on aura toujours Cups. Et on ne peut pas. On est obligé d'attendre. Boum ! Deuxième conflit. Bon. On va mettre les outils de base. Donc, on va mettre Network Manager Console Kit. Eh oui. Manager Console Kit. C'est la version Network Manager d'OpenRC qui permet de faire fonctionner avec OpenRC. Il y a des paquets comme ça que l'on est obligé de remplacer. C'est un peu... Ennuyeux. OpenRC. Comme ça, on pourra activer Console Kit on démarrage. Il n'y a pas pour que ce soit des erreurs. On ne sait pas pourquoi. Donc, on va rajouter les sudo Vim. Assa Utils. Mtools. Dosfs Tools. Vim. Dans un mi. Explat Utils. Pour les grosses cartes. Lsb Releases. Mtfs 3G. Qui est rajouté du paquet pour la suite, mais déjà... Ah, bien sûr, j'oublie un espace. Mais un coup le pas. Donc, après, on va installer Grub et OS Prober. Ah, je vais rajouter Zip & Zip aussi. Donc, j'y suis. Comme ça, ça sera fait. Vous savez, j'ai oublié des paquets. Comme ça, si on les arrive Zip, on pourra toujours des Zip. Donc, ça, c'est bon. FIboot Manager. Grim.exe Q. Alors, on va mettre Zip & Zip. Zip & Zip. Et P7 Zip. Donc, là, on va générer le Fstab. J'amène Fstab. Mnt-P-U-Mnt. Si j'oublie de la fin de la commande, ça ne va pas le faire. Maintenant, on va se search-router. Et vous allez voir, il y a un petit bug, déjà. Si on fait less, etc. pacman.conf. Il est pété. Donc, on est obligé de faire exit. Et on fait cp, etc. pacman.conf. Mnt. etc. pacman.conf. Tout ça pour avoir un pacman.conf fonctionnel. Donc, on se remet en search route. On commence par éditer le nom de la machine. Ça change par rapport au système d'ailleurs. Il y a quelques points communs et des points de différence. Donc, on va mettre fredo.arch.opnrc. Voilà. Donc, on fait exit. On va générer le fichier, etc. local.conf qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de la version système d. On va régler le fichier, mais c'est pas bien grave. Par défaut, l'heure est en UTC. Donc, pour le monoboot Linux. Saint-Ginfo, Europe, Paris, etc. local.time. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Le générer, bien sûr, à local. Dans un an, etc. local.gen. Donc, on va prendre l'anglais et le français. En UTF-8. Donc, vous voyez, ça ressemble vraiment à la station d'Archnux classique, sauf qu'il y a des différences. Donc, on va déjà commencer par ajouter Network Manager. Et front. Comme ça, au moins, on est tranquille. On va activer le mot de passe de route. Comme ça, c'est fait. On va générer l'image noyau. Donc, MkInitCPU. Par contre, il faut le NoSystemD. Parce que, si vous voyez, si on fait nano, etc. MkInitCPU.conf Il y a, je crois qu'il y a une ligne SystèmeD qui existe. Voilà. On n'a pas l'une SystèmeD. Donc, je vais quand même installer le paquet MkInitCPU. MkInitCPU.NoSystemD. Donc, pacman-s. Mk. Ce qui prouve que les paquets ne sont pas franchement renseignés. Donc, SystèmeD. Voilà. Donc, on le remplace. Et maintenant, on va générer l'image noyau. Voilà. On génère la mage noyau tout seul. Donc, c'est un noyau 4.10.3, comme vous pouvez le constater. donc là c'est un doute par rapport à la création d'utilisateurs donc configuration pour l'utilisateur je sais tout se trouve alors migration ça si on peut être je regarde excusez moi mais je regarde parce que je ne souviens plus de tout configuration blablabla voilà d'accord autant pour moi donc là on va rajouter l'utilisateur de base donc useradd ça c'est fait password et on va rajouter les groupes qui vont bien donc c'est user mode alors comme ça moi j'ai c'est sous les yeux moins à moins j'ai vidéo audio une pote power storage un petit corps épais scanner et non d'utilisateur bah merde j'ai fait une faute de frappe ça fait donc je vais voir si je peux faire pacman moins s console kit open rc cette fois ci oui donc je peux l'enlever au lieu de dire qu'il faut utiliser ça mais non donc on va activer rc update ou d'avoir bien renseigné les paquets non c'est mal renseigné ça qui est bête donc on va ajouter des bus on va rajouter console kit qu'est ce qu'on peut rajouter donc c'est bon que j'aurai une reprise sur cette page donc je pense qu'on peut faire maintenant grub mk config moins haut bout grub grub.cfg pour générer le fichier grub.cfg grub install pour installer donc là je vais faire la version courte désolé c'est pas bien mais je fais la version courte là je vais installer bsudo je vais donner droit route temporaire à mon utilisateur voilà échappe 2.wq on fait exit donc faut bien sûr faire l'humant moins air all c'est pas ça je vais faire l'humant moins air all et on fait exit c'est un robot et normalement on a le système qui démarre normalement je n'ai pas fait d'oublier le système doit démarrer et là on a démarré sur un open rc 0.24 de mémoire ou 0.24.1 de ce style voilà 0.24.1 donc déjà ça c'est fait maintenant on va activer tester on va rajouter xor et compagnie donc on va commencer par alsa utils pour mettre le son maximum donc là on va faire alsa sudo alsa ctl store c'est enregistré donc maintenant on va rajouter xorg mais il y a un paquet nécessaire vous allez voir lequel parce que je me suis entraîné avant donc c'est pour ça que je pouvais vous donner l'information il faut installer le paquet xorg serveur nos systèmes d donc pacman enfin sudo pacman.js que je tape la commande correctement ça sera mieux xorg nos systèmes d xorg serveur nos systèmes d donc on va prendre un par défaut on va prendre un mais ça voilà ça va installer la base après on va installer les outils complémentaires ne vous inquiétez pas c'est c'est moins évident que sur l'installation classique mais comme ils disent parce qu'ils précisent bien que ce n'est pas officiel ils auraient pu quand même entre guillemets mieux faire leur paquet c'est un peu plus agréable pour les personnes qui sont intéressées on est loin de la facilité d'utilisation de notre ami donc on va mettre xorg serveur utiles la manjaro open rc qui elle est installable finger and the nose xorg serveur utiles xf 86 vidéo bza xf 86 input lib input keyboard keyboard je sais que j'aurais pu tout taper dans une seule ligne mais je préfère entendre paquet par paquet et mouse voilà donc là on va rajouter le paquet virtualbox donc là je crois que c'est un paquet open rc qu'il faut installer je m'en souviens pas très bien donc hop c'est à bête pacman-ss virtualbox grep open rc voilà c'est ça alors c'est là qu'il faut vraiment avoir le papier prendre toutes les notes avoir le petit fichier sur le côté c'est à bête 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 voilà donc on va faire ça sudo rc update add bbox service default voilà on va rajouter kups on va rajouter ah aussi xdg user d'irs il faut la version no systemd eh oui xdg user d'irs no systemd ah sinon vous avez un confit de fichiers donc tant qu'on y est on va générer les répertoires utilisateurs qui sont en anglais credi j'ai oublié de modifier un truc j'ai pas fait le local j'aime oh bon sang donc on recommence j'avais oublié un truc mais je ne savais pas quoi donc ici le local j'aime j'avais oublié un truc mais je ne savais pas quoi donc désolé là c'est le direct j'avais oublié un truc je ne savais pas quoi je me suis dit mais tu oublies un truc alors on va faire local ok donc on va essayer peut-être non bon dommage donc on va virer tout ça local chair mc ça ça m'apprendra à faire gaffe voilà c'est mieux ça m'apprendra je savais que j'ai oublié une étape mais je ne savais pas quoi là c'est corrigé donc ça s'est installé on va installer les police pacman-s ttf pit stream vera ttf free font ttf déjà vu ttf liberation comme ça on monte dans des belles police et d'affichage donc comme je vous disais là donc on va installer cubes aussi on parle même pas avec cubes open rc et oui parce que c'est une version open rc spécifique il faut aussi installer cubes nos systèmes il m'a passé voici c'est bien fait au lieu de m'installer cubes nos systèmes d qui dépendent de cubes open rc enfin cubes dépendent de cubes il ne précise pas lequel on est obligé de faire ça à la mimeine là on se demande s'ils ont bien s'ils se sont dit bon mais on fait ça pour le plaisir et puis il n'y aura personne qui l'utilisera quoi c'est dommage donc on a la cubes on va installer donc on va activer cubes cubes default cubes d voilà comme ça on aura le cube sur démarrage là on va passer on va passer en mode testing pour pouvoir avoir droit à mater 1.18 et dernière opération je vais faire se mater avec une ligne de commande on est parti oh ben c'est bon ça fait qu'une demi-heure que c'est commencé donc pacman.conf on va activer les dépôts donc sudo pacman.syy mais on va faire un petit yq maintenant alors vous voyez un paquet apparemment euh et au dame systemd oui euh non je veux pas le supprimer donc là il faut modifier le paquet pacman.conf et alors je me répète mais j'ai vraiment l'impression que les personnes qui sont dans ce projet n'ont pas pensé à vérifier les les dépendances les conflits et donc si j'aime bien bien chez systemd qu'il faut ignorer il y a aussi netctl qu'il faut ignorer parce qu'il y aura encore un conflit donc cette fois ci on peut aller on peut faire la mise à jour voilà c'est quand même terrible de voir de se dire que les personnes n'ont pas pensé à vérifier les conflits les dépendances et compagnie c'est lassant et ça fait vraiment pas très sérieux dommage pour le projet donc là on va activer avai daemon non c'est avai je ne savais pas que je vais avai daemon il faut que j'ajoute je croyais avoir ajouté sur le pacman-s avai daemon no systemd non avai daemon on peut en rc bien sûr c'est tellement bien fait au lieu de mettre un seul dépôt avec tous les paquets mais non il en faut deux alors pacman-s avai daemon open rc bon on verra plus tard je verrai avec dans l'interface graphique donc c'est ça c'est fait donc maintenant on va faire un sudo pacman-s maté ok on va mettre après maté extra bien sûr gbfs qui va faire repasser par gbfs no systemd parce que les paquets sont mal renseignés je suis zen très zen c'est 2118 qui s'installe c'est aussi horrible que quand j'avais fait la vidéo d'installation au mois d'octobre maintenant j'ai quelques trucs mais si vous considérez que l'installation classique avec le système D est laxative tapez vous la station avec open rc là je pense que vous reviendrez sous votre déclaration et rapidement donc on met maté extra maté power manager upower ne peut pas pourront pas être installé on l'ignore mais ça ne changera pas grand chose donc il nous faut samba open rc pour pouvoir lancer samba parce qu'il s'installe donc ce que je vais faire c'est après installer l'idm parce qu'il faut un paquet spécifique qui s'appelle display manager open rc qui permet justement de gérer les display manager on va redémarrer et normalement ça sera samba t et je passerai un plein écran pour terminer l'installation donc je vais fermer lui et je vais lancer avec firefox que je vais installer entre temps parce que je ne vais installer pas KUR ce qui sera nécessaire pour autre chose vous allez comprendre pourquoi bon je pense qu'après encore 20 minutes de vidéo désolé pour la longueur mais au moins vous aurez vu une installation de A à Z donc et faire des coupures dont les servis à rien très bien on arrive à la fin de l'installation donc on va installer display manager open rc je crois que c'est tiré open rc voilà donc on fait sudo nano etc conf.d xdm on va l'enpasser par light dm on va installer light dm on va installer light dm griter settings comme ça on est certain que tout sera installé et firefox fr i18n fr donc donc ça voilà je vais installer le passina paquet parce qu'on en est qu'après je vais passer par un autre outil pour installer le reste je vais installer au strict minimum parce qu'on n'en finirait pas à une commande et j'ai envie d'économiser un peu mon clavier je vais installer le passina paquet je vais installer le passina paquet donc normalement ça devrait démarrer c'est pour ça que je vais activer le service xdm et redémarrer la machine en croisant les doigts pour que ça démarre donc on fait sudo rc update add xdm default qui en fait un sudo rc donc là c'est comme ça démarre en light dm je passe en plein écran donc ça semble démarrer ouais allez on passe à plein écran bien sûr s'il n'y avait pas voilà donc il va falloir que j'active aval daemon mais on verra après si je ne fais pas de faute de frappe ça sera un vrai mieux donc c'est bon ça charge on va juste changer le fond d'écran parce que sinon on va se retrouver avec des yeux de lapin ayant la myxomatose et c'est pas franchement la joie n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas voilà on va mettre ça fermer ça sera plus agréable pour les yeux donc on va juste fermer la session pour que tout se mette bien en place voilà ça va déjà un peu mieux donc on va mettre quelque chose de plus agréable pour la vue on va mettre black matte voilà ça sera plus agréable pour la suite donc nous avons bien sûr notre matte 1.18 il mange combien au démarrage ? je pense que ça sera dans les mêmes eaux qu'un système d classique bon en gros on est dans les 400 mégas j'ai pas trop chargé de trucs parce qu'il manque des services mais on doit être dans les mêmes eaux qu'un système d et un open rc il manque certains services comme aval daemon que j'ajouterai donc on va passer par firefox je vais installer pas qu'AUR il me faut qu'AUER et qu'AUER nécessite l'ajout de nos clés donc je vais en profiter aussi pour ouvrir le système de terminal voilà donc donc je vais sur AUR bien sûr j'ai oublié de mettre le clavier en français je sais plus comment on fait pour mettre le clavier français au démarrage dans XORG sur Gain2 et assimilé donc sur ce qui est open rc si vous avez l'info, commentaire, merci bien parce que j'ai un trou de mémoire donc là on va mettre le clavier en français voilà ça sera mieux comme ça l'anglais j'en veux pas merci donc il faut que j'installe GIT pour pouvoir cloner le paquet AUR de COWER je vais prendre la leçon GIT mais je préfère prendre la version stable on n'est jamais trop prudent merci donc il me faut copier cette ligne donc on va copier et coller la ligne comme ça on a la clé qui va bien on fait GIT CLONE copier copier de la version coller comme ça on va générer le paquet et l'installer mais pour le moment il n'y a pas grande différence mise à part bien sûr open rc qui est un peu plus chiant à installer sur certains plans pour le moment ça a l'air de fonctionner donc là maintenant je vais faire la même chose avec pack AUR vous pouvez aussi utiliser yaourt aussi si vous en avez envie mais je préfère utiliser pack AUR disormais voilà donc on va pouvoir maintenant une fois ça terminé on va pouvoir gérer les paquets AUR et donc on va faire on va déjà virer les les deux répertoires qui ne servent plus à rien et on va installer PAMAC pack AUR moins S PAMAC AUR oui non c'est pas la peine je lui fais confiance c'est pas bien mais je lui fais confiance donc il va compiler PAMAC AUR donc là le son on va tester pour voir si le son fonctionne bien sinon je sais quel paquet installer non il faut installer des paquets qui manque donc c'est deux paquets à installer ça sera vite fait on va mettre la météo en attendant voilà donc notre ami ajouté supprimer des programmes donc le logiciel va s'installer donc ça on peut fermer et si on va dans ajouté supprimer des programmes donc ajouté supprimer des logiciels voilà nous avons PAMAC 4.3.1 et tu as donc les dépôts HOPNRC donc on va rajouter celui-là on va rajouter des services OPNRC qui n'avaient pas été activés et donc ABAI chrony ça ne mange pas de pain C'est l'un des sondes on peut utiliser aussi au sensor vous voyez c'est quand même une version 1.12 donc automatiquement c'est un peu vieux donc METALOG est-ce qu'il y a SISLOG ? ça n'est OPNRC ça ne peut pas faire de mal SISLOG NG OPNRC voilà donc on va rajouter les paquets qui vont bien et il a fait une erreur parce que je crois que c'est SISLOG NG SYSTEMD on va savoir ça rapidement quitte à utiliser PAMAC pour compenser les paquets qui ne vont pas bien qui ne sont pas dans la philosophie de cette version donc on va voir dans ARCHM SYSTEMD donc on peut rajouter WYNAND si on a envie UDISC 2 ça peut toujours servir UDISC 2 ça peut toujours servir c'est UPDATE ADD ALSA SOUND c'est ALSA voilà on va rajouter AVAIDAMON on va rajouter AVAIDAMON je montre si il y a BDNS CONFD maintenant ok SISLOG NG SISLOG NG pour tout ce qui est tâche régulière NTP est-ce qu'il est NTP D NTP c'est pour les rangs en ligne non alors c'est NTP peut-être alors NTP 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 je l'avais oublié voilà je me demande s'il n'y a pas NTP au SYSTEMD aussi donc on y est non apparemment il n'y a pas de NTP au SYSTEMD donc on va rajouter NTP D console kit je vais rater sur le wiki parce qu'il va y avoir d'autres trucs qui sont m'activés donc on va aller sur SYSTEMDFRUIT.ORG parce que je n'ai pas tout en tête bien sûr donc la configuration ça c'est bon installation configuration voilà donc il va nous dire ce qu'il faut activer si je retrouve je sais qu'il y a une liste à un moment c'est peut-être dans la migration pour migrer un système vers celui-là voilà voilà donc c'est ça auto FS chrony que tu dis XDEF fuse avec SMB voilà donc il me faut Samba donc SMB SMB bien sûr Samba OpenRC je ne l'ai pas installé à moi ce serait SMBD je ne sais plus désolé pour la longueur de la vidéo mais au moins vous saurez comment faire si vous êtes intéressé donc SMB donc SMB c'est pas celui que je voulais c'est celui-là ok ACPI si on veut gérer l'économie d'énergie QBD fuse avec je vais mettre fuse et avec ça ne mangera pas de pain fuse et avec comme ça au moins ça sera bon et après on pourra redémarrer normalement ça devrait fonctionner donc ça va le fermer donc fuse et Average ok dans ce cas-là on va essayer de redémarrer la session et on va voir combien il mange au démarrage je pense qu'avec les services que j'ai rajouté il va manger un tout petit peu plus voilà et on repasse en plein écran je ne prétends pas que c'est une installation parfaite mais ça me montre comment ça fonctionne ah il y a plutôt bien un truc cgroups peut-être j'ai vu qu'il y avait un truc cgroups donc on va peut-être un cgroups activé je pense qu'on a déjà dépassé les 400 mégas au démarrage en gros on doit donner même zoo que pour système D ah mais c'est pas vrai ce petit bug on finira en installant LibreOffice par exemple cube enfin en installant des outils complémentaires alors outils système qu'est-ce qu'il y a remise à jour image magic ah d'accord tu le mets à jour pas de problème ah il y a des paquets à mettre voilà il y a aussi des paquets à installer ah mais ça me fait penser il faut que j'installe le pulse audio pour avoir le son complet sur ma T ta bouche donc là on va installer des paquets qui manquent pour avoir le son complet sur ma T donc pulse audio alsa et des caméras pulse voilà et normalement on devrait pouvoir avoir le son fonctionnel à 100% ah il est programmé en effet oui la preuve il y a du son donc on va compléter avec les filtres de CUPS CUPS filter c'est les PPDS voilà c'est le nouveau que j'ai cherché clac 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 on va installer GutenPrint voilà on va installer HPLIP et Payton Payvac gutti5 voilà on va rajouter aussi LibreOffice fresh fraîche 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 et fraîche fr Godlybet pour avoir et MPV pour la vidéo voilà et on applique donc c'est un peu long mais déjà ah mince je voulais voir combien ça a mangé au système système au démarrage donc on va sortir PMAC en gros on est à peu près dans les mêmes os PMAC 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 il mange 60 mégas de mieux en gros on est à des 400 mégas au démarrage voilà que ce soit OpenRC ou système D il n'y a pas grand chose côté différence de taille continuellement reprise ah c'est vrai donc c'est pas ça je vais faire donc normalement on doit pouvoir maintenant naviguer sur les montages SMB WIZ bon je n'irai pas beaucoup plus loin qu'un seul cran allez 2 voilà vous avez la preuve que le montage fonctionne on va monter une clé USB donc j'insère une clé USB et normalement elle doit être reconnue c'est pas ça que je voulais faire périphérique USB euh générique Max storage voilà et normalement c'est tout se passe bien à moins que j'ai oublié un truc ah oui je sais ce que j'ai oublié il manque un paquet pour qu'on puisse avoir la et je me l'étais noté en plus de ça sur mes notes zut il me manque un paquet pour qu'on puisse gérer les clés aussi facilement qu'avec système D il y a un paquet rajouté zut je l'avais oublié par contre bien sûr la logitech se complète donc c'est privilège je crois me souvenir desktop privilège voilà j'avais oublié de l'activer sans desktop privilège c'est la grosse moui mouise pour gérer les paquets enfin pour gérer tout ce qui est ok donc normalement ça devrait fonctionner maintenant donc j'essaie de débrancher la clé USB voilà et on va essayer de rebrancher la clé c'est pas ça apparemment il y a un petit problème pour la clé USB peut-être qu'il fallait redémarrer le système ou la session je vais fermer la session et la redémarrer on va voir si ça fonctionne parce que normalement ça devrait fonctionner finger in the nose normalement donc peut-être qu'il faut redémarrer la session enfin redémarrer l'ordinateur là j'avoue que je ne sais pas pourquoi il ne va pas me reconnaître la clé USB donc il va redémarrer complètement donc là j'espère que cette fois-ci la clé va être bien reconnue désolé pour les années de directe donc est-ce que cette fois-ci il va me reconnaître la clé ou pas ? à moins que ce soit USB disk 2.0 que je me sois gouré je me faisais gouré de référence oui donc là c'est bon nous avons la clé qui monte le contenu voilà je m'étais gouré de support mais à coup le pas donc là normalement on a LibreOffice qui est installé on va lancer le dernier truc que je vais rajouter c'est système config printer et voir si l'imprimante est reconnue et surtout si le scanner fonctionne donc préférence donc préférence je vais voir si voilà donc là on arrive à qui fonctionne maintenant parfait je voulais rajouter un système config printer voilà voilà donc ça voilà je vais installer x sané aussi comme ça moi je serais certain que ça fonctionne il faut que j'active peut-être aussi le service sané pour qu'il fuit sur ce scanner donc sudo rc update add send peut-être default alors c'est sudo service start send pardon c'est là on va se mettre sur send start voilà donc avec un peu de chance ça me permet de faire en connaître l'imprimante scanner donc nous avons bien sûr un LibreOffice après c'est une Arch Linux seule la base diffère donc on va lancer HPLip alors HPDeviceManager on va voir si ça passe setupDevice bien sûr si je rajoute l'imprimante ce sera un vrai mieux un peu un peu Donc il met une petite éternité à se lancer, donc je vais voir avec Xannée, il n'a pas voulu l'installer, donc je vais voir si Xannée me trouve, donc on fait add printer, il faut passer par le compte de route, accepté, ok donc ça c'est bon, est-ce qu'il va me reconnaître le scanner, ça je sais, oui merci, ah il me reconnaît le scanner, parfait, donc je vais mettre une image ping, on va mettre en couleur et en 100 points par pouce, voilà donc je vous laisse un drapeau, je mets quelque chose à numériser et on acquiert l'aperçu. Et là on va numériser ça, numériser, voilà c'est numérisé, bon c'est un peu gros mais c'est numérisé, voilà donc ça on peut fermer, on va effacer ça, donc vous voyez c'est vraiment une Archinux classique, sauf qu'on utilise Systemd à la place, à la place d'Archinux, de OpenerC à la place de Systemd, désolé je vais y arriver, donc là vous voyez il n'y a pas de quoi, l'installation est un peu plus ennuyeuse parce que déjà les paquets sont mal conçus, on est obligé d'un coup remplacer le paquet, un coup on ne peut pas, c'est une prise de tête monstrueuse. Et le gros problème c'est qu'il faut passer par deux dépôts et est-ce que tous les paquets sont disponibles sur AUR ? Là la grande question, bon voilà c'est tout pour cette vidéo, je vais faire un truc, je vais essayer de conserver pendant on va dire 15 jours, 3 semaines voire un mois la Arch OpenerC avec Maté installé, voir comment elle survit et comme ça je vous ferai un premier bilan au bout d'une semaine ou 15 jours et j'ai essayé de la faire vivre pendant un mois, je vais faire au bout d'un mois, sur ce je vous laisse, je vous dis salut à tous à la prochaine, bye bye ! ... ... ... ...